S'il vous arrive de souffrir de troubles digestifs, de maux de ventre, d'estomac, de ballonnement, de lenteur digestive, de reflux, d'un inconfort digestif, cette vidéo est faite pour vous. Nous avons sélectionné en effet trois huiles essentielles qui sont de très bonnes toniques digestives et qui pourront vous aider à enrayer ces petits soucis. Donc la première huile que nous avons sélectionnée c'est le basilic tropical ou exotique. Donc en latin il s'agit de l'osimum basilicum, je vous précise en latin parce que quand on veut acheter une huile essentielle dans le commerce, il faut absolument se référer en latin pour être sûr de ne pas se tromper. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une goutte d'huile essentielle pour 7-8 gouttes d'huile végétale. Parce qu'en fait cette huile essentielle sera à diluer dans une huile végétale pour pouvoir procéder à un massage sur votre abdomen, au niveau de la zone douloureuse. Donc le taux de dilution pour les applications à visée digestive, on est de l'ordre de 10-15%. Donc voilà comme je vous le dis, ça veut dire une goutte pour à peu près 7-8 gouttes d'huile végétale. Donc si vous voulez vous préparer un petit flacon comme ça, je vous donne le taux de dilution, comme ça vous savez à peu près que si vous préparez votre flacon, il faut compter 10-15 gouttes d'huile essentielle pour 85-90 gouttes d'huile végétale. Donc vous pouvez pour ce faire vous servir d'un compte-gouttes. Et donc ensuite vous gardez votre préparation au réfrigérateur pour les petits troubles digestifs. Donc vous pouvez choisir de mélanger votre huile essentielle dans une huile d'olive par exemple, ou encore une huile de millepertuis par exemple. Sachez par contre que l'huile de millepertuis elle est photosensibilisante. Donc on l'utilisera plutôt le soir, ou si vous l'utilisez en journée, il faudra couvrir la zone que vous aurez traitée. Voilà, donc on appliquera en faisant des mouvements circulaires de plus en plus étendus. Donc on part comme ça, puis on fait des cercles comme ça, on décrit des cercles qui s'agrandissent de plus en plus. Voilà, donc vous massez la zone douloureuse. Donc le bas-ventre si c'est le bas-ventre, un petit peu plus haut si vous sentez que vous avez une lourdeur au niveau de l'estomac. Vous massez plutôt au niveau de, juste sous la cage thoracique, ce qu'on appelle en fait le plexus solaire. Donc voilà, toujours la même chose, vous décrivez des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, de plus en plus grand. Alors la deuxième ligne que nous avons sélectionnée, pardon, c'est la mandarine zeste. Donc la mandarine zeste, voilà, donc il s'agit de Citrus reticulata. Donc celle-ci, elle est une très bonne tonine digestive également, puis en plus elle présente l'avantage d'être sédative, relaxante, calmante. Donc elle peut être très intéressante pour les douleurs digestives qui sont plutôt d'origine psychosomatique, parce que ça va vous permettre, voilà, un petit peu de lâcher prise et de vous relaxer. Le soir aussi, c'est intéressant cette petite préparation. Voilà, alors sachez par contre que la mandarine zeste, elle est également photosensibilisante, donc pas d'exposition de la peau au soleil après application. Et enfin, la dernière huile, c'est la camomille noble. Donc camomille noble. Voilà, oh pardon. Donc la dernière huile, c'est la camomille noble, ou romaine. Voilà, on appelle en latin, donc, camaemellum nobile. Voilà. Donc celle-ci, pareil, elle va vous aider à digérer. Et elle présente l'avantage en plus d'être tout public. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser, donc, chez les femmes enceintes, donc au-delà, bien sûr, du premier trimestre de grossesse, chez les femmes qui allaitent, et aussi chez les enfants, même petits. Donc vous retrouvez de toute façon tout le détail concernant ces trois huiles, avec leurs bénéfices, leurs propriétés, ainsi que leurs contre-indications, donc dans la description de cette vidéo. Vous trouvez également aussi un article complet sur notre blog de feuilles-de-soin.fr. Alors, si ce sont des... Si les troubles dont vous souffrez ont tendance à se répéter régulièrement, vous voyez que vous avez souvent du mal à digérer, un traitement comme ça, en aromathérapie plutôt symptomatique, ne sera pas forcément suffisant. Il va falloir essayer d'identifier la cause de ces troubles, et puis éventuellement apporter des changements au niveau de votre hygiène de vie, au niveau de votre hygiène alimentaire également, ou de votre gestion du stress. Donc pour ce faire, nous vous invitons encore à vous rendre sur notre site internet feuilles-de-soin.fr, et à demander votre bilan naturopathique. Et voilà, on essaiera de travailler pour vous donner des conseils, et vous accompagner vers le musètre. Donc n'hésitez pas, et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine vidéo.